voilà bonjour à tous cbfa on se retrouve pour la faq des 2000 abonnés donc un grand merci à vous pour votre soutien pour pour cette audience qui ne cesse de grandir de jour en jour ça me fait très très plaisir puisque maintenant on peut encore plus interagir entre vous et moi et je peux pas ça motive à vous fournir du encore plus de contenu et et à me creuser la tête à vous vous trouvez de nouveaux concepts qui j'espère vous plairont merci également donc à tous ceux qui m'ont permis aussi par par divers leviers de 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 grimper encore plus vite je pense particulièrement à léo qui m'a interviewé airwave 03 je pense également à nick 69 qui a participé au jt je pense à à théo trappa c'est aussi qui qui a accepté de faire avec moi une guerre pour tous et bien sûr arsenic qui anime avec moi le le jt de clash et donc c'est un grand merci enfin un grand merci à eux que que je leur adresse pour vraiment m'aider à progresser donc dans cette aventure qui est de faire des vidéos sur youtube voilà donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet je vais commencer par des questions que j'ai reçues sur twitter de soul gabriel qui me dit tout d'abord va tu sur clash of clan pas et fr si oui à quelle fréquence j'essaie en général de faire un petit check une fois par jour rapide avant j'allais plus souvent mais là je manque un peu de temps mais en général j'y vais régulièrement au tout début de ta chaîne youtube lors des low farming saga avais tu peur de montrer ta voix ou pensais tu tout simplement que c'était inutile c'était ni l'un ni l'autre c'est en fait que au début je cherchais pas à voir un public je voulais juste avoir un endroit pour stocker une vidéo et la partager à certaines personnes et leur filer un lien quoi et d'autre part enfin il y avait des fois où j'avais voulu j'aurais bien aimé commenter certaines choses pour expliquer parce que le low farming j'ai jamais pu l'expliquer par faute logistique c'est à dire que j'ai manque terriblement de temps et pour pouvoir m'isoler m'enregistrer voilà c'est entre le boulot la femme les enfants c'est très compliqué salut bruno c'est arsenic donc je ne pouvais pas ne pas répondre présent à ta faq tu sais déjà ce que je pense de toi t'es 2000 abonnés c'est vraiment c'est vraiment mérité donc je vais commencer par une petite question tout à fait sérieuse est ce que tu peux me dire pourquoi comme ça tu es venu dans mon clan me chercher pour participer en tant que co-animateur sur ton jt est ce que t'es fan de moi ou vas-y explique moi là ce qui se passe non je rigole merci à toi non va on va vraiment rentrer dans les dans les questions sérieuses qu'est ce que tu aimerais accomplir en tant que youtube heures quels sont tes objectifs première question et seconde question est ce que tu as d'autres projets comme ça innovant est ce que tu vas continuer à nous faire rêver part et part et des connaissances un pointu du jeu parce que je pense que tu es vraiment calé sur beaucoup de sujets donc voilà qu'est ce que tu nous réserves à l'avenir allez je te dis à bientôt poteau salut salut à toi monsieur arsenic ça me fait très plaisir que tu participes à mes faq alors pour répondre très clairement à tes questions la première la plus sérieuse de toutes ce que je suis fan de toi oui bien sûr parce que j'estime je te dis déjà dit que tu as la plus belle voix de clash youtube heures voilà rassure toi je suis marié j'ai des enfants je ne cherche pas de faire des choses malsaines mais tu as la voix la plus radio la plus voilà même l'intonation de narration que tu as dans tes vidéos c'est captivant et donc il n'y a pas que ça mais bon pour faire court je trouve que en tout cas ça ça te démarque bien donc concernant mes objectifs en tant que youtube heures et enfin je vais faire les deux questions en même temps parce que la réponse va concilier les deux c'est que mon objectif c'est d'arriver justement à fournir un contenu qu'on ne que juste pas de ce que j'ai vu on ne trouve pas en tout cas sur des chaînes françaises youtube et donc c'est particulièrement ce qui m'en tient à coeur c'est les sujets assez sérieux de farming de de guerre de clan de l'analyse du jeu en termes de stratégie de base défensive d'intelligence artificielle des troupes enfin c'est vraiment les les fondamentaux méconnus du public donc faire des tutos avancés voilà ça c'est ce qui m'intéresse et bien sûr toujours faire du fun parce que une guerre pour tous parce que voilà le jt il ya un côté décalé là dedans et moi ça me ça me reflète bien donc voilà les objectifs et donc pour la rentrée effectivement il y aura des nouvelles séries une série les experts avec lord val une série coaching normalement avec bono frise et j'en ferai une je pense également en solo à voir si ça se fait spécialement dans un coin bonnet parce que des gens me demandent et des choses du genre alors on continue avec des questions que j'ai reçu en commentaire sur youtube alors une question de pierre materon qui me demande est ce que je pourrais faire une attaque avec une troupe de chaque un sort de chaque mais deux héros le château contre un hdv 8 minimum donc j'imagine qu'il veut que je gagne un g par 50% ou deux étoiles ou trois étoiles parce que je pourrais faire ça alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu c'est un défi abonné quoi en gros défi des abonnés et je l'ai vu sur une autre chaîne celui là alors je demande si c'est pas si c'est pas voulu cette histoire là mais j'ai vu quelqu'un le réussir mais éventuellement je peux le faire oui pourquoi pas ça me dérange pas de de faire ça lucas fight 3 ipod comptes tu faire une série un peu comme airwaves airwaves ou d'autres du genre tu présentes des youtube heures si oui s'il te plaît je voudrais passer pour lancer ma chaîne etc donc lucas il lance sa chaîne j'ai pas aidé la voir est ce que je pourrais faire cette série prématuré d'une part parce que j'ai que 2000 abonnés fin 2002 voilà maintenant ça monte un petit peu mais c'est je pense qu'il faudrait au moins en avoir dix mille pour pour faire ce genre de chose ou peut-être cinq six mille quoi minimum et deuxièmement il y en a qui le font déjà donc c'est peut-être plus intéressant que tu demandes à à léo enfin tu lui dis que tu as une chaîne et puis il ira voir question de nono silver pourrais tu faire une vidéo où tu expliques comment tu farm tu es un très bon farmer tatata j'aimerais voir ta méthode bah écoute je sais pas si je ferai une vidéo pour montrer ma façon à mois de farmer pourquoi pas pourquoi pas en tout cas à la rentrée dans la rubrique enfin dans la série les experts on y aura un il y aura des tutos avancés sur le farming et entre autres on présentera en détail la méthode col fury bam intensif hdv 9 et 10 après en dessous et d'autres méthodes mais on pourra voir il y aura l'eau farming aussi qu'on présentera pour hdv 7 et 8 donc tu pourrais y trouver ton compte comment as-tu fait ton intro je l'ai fait c'est un temps un template que j'ai trouvé sur un site dernier que 69 a trouvé le même c'est un hasard et donc je sais plus le nom en tête mais je crois que c'est flix express ou quelque chose comme ça ou flix effect je pourrais te dire ça j'essaierai de rechercher que je te mettrais ça en réponse à ton commentaire manges tu pendant tes faq ben non non je mange pas petite question utilise tu souvent le shit qui permet de faire des attaques passer les attaques oui donc je vois de quoi tu parles ni mode game non pour deux raisons je t'ai répondu d'ailleurs pas écrit d'une part parce que c'est pas légal et deuxièmement parce que en mode automatique du coup tu vois pas les villages que tu vas tu vas sélectionner enfin tu vas passer des villages et tu vas pas pouvoir observer en fait le niveau des villages que tu passes et c'est intéressant de savoir si tu rencontres beaucoup de village de ton niveau d'hdv ou pas s'ils sont ou très nettement inférieurs ou s'il y a du prématuré ou pas du prématuré bref il y a une analyse à voir en fonction des villages que tu rencontres pour savoir si tu es dans la bonne zone de farm pour mieux rencontrer des villages abandonnés avec plus de ressources donc donc pas très intéressant de ce niveau là coucou bfa petite question pour ta FAQ comptes tu faire d'autres jeux à part clash of clans sur ta chaîne si oui lesquels salut dim merci à toi d'avoir posé cette question a priori pas dans l'immédiat mais éventuellement je peux vous proposer de vous présenter un petit peu plus en détail le jeu samouraï siège qui est assez similaire à clash of clans avec des variantes ça peut être intéressant parce qu'il ya des aspects dans le jeu que j'aurais bien aimé voir sur clash of clans dans des évolutions donc dites moi en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse à ce moment là je ferai une vidéo dédiée à ce jeu mais j'en ferai pas une série je pense à moins moins vraiment que ça intéresse un très grand nombre question de félix décuper décuper bonjour bfa tout d'abord très belle vidéo continue comme ça j'ai connu ta chaîne au début mais n'est pas accroché le lot bon je pense qu'il parle du lot farming pour ta fait toi et faq je ne peux pas te faire d'audio mais voici les questions qu'est ce que tu as apporté clash of clans dans la vie de tous les jours des amis du fun un peu trop d'addiction mais que j'ai essayé de canaliser depuis quelques mois et voilà vous donc c'est plutôt pas mal comment gère tu c'est aussi avec le reste famille amis boulot bah voilà je me suis un peu calmé depuis quelques mois donc du coup bah voilà du coup j'essaye de de réserver des temps pour ça et de faire la part des choses quoi d'autre antoine petit coucou non c'était pas une question quels sont tes projets sur ta chaîne ça c'est une question de rémito fraise bah j'y ai répondu arsenic donc voilà comme j'ai dit rubrique expert rubrique coaching je pense faire aussi des games des reviews de gameplay des tutos approfondis sur sur des sujets de farming des sujets de défense de base des choses comme ça une question de benjamin sct des parents sont ils déjà entrés dans ta chambre croyant que tu parlais tout seul pendant que tu faisais une vidéo non non parce que je joue depuis un an à clash of clans un peu un tout peu plus qu'un an et que ça fait ça fait peut-être presque 15 ans que je ne dis plus chez mes parents filou alias min logins comment as-tu choisi de faire des vidéos et des vidéos seulement de clash of clans peut-tu faire une dédicace à ma chaîne s'il te plaît les clasheurs du 95 donc dédicace aux clasheurs du 95 salut à vous comment ça m'est venu ben écoute comme je disais au début il ya un an je voulais simplement partager des vidéos à certaines personnes de gameplay de choses que je rencontrais sur le jeu voilà en low farming en particulier donc des gros villages facile d'accès au niveau du butin des choses comme ça ou alors quand il m'arrivait cette fameuse vidéo incroyable où je suis tombé sur l'annonce numéro 1 mondial à 75 trophées qui est mal pour pas le citer voilà et puis c'est ça qui m'a donné envie de le partager puis après au fil du temps au fil du fait que j'ai commencé un blasé du farming un peu il ya quoi et quelques mois donc j'ai décidé de m'approfondir sur le partage de vidéos sur youtube parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites et qu'il ya de la place il ya de la place pour mettre du contenu sans copier les autres donc donc voilà puisque personne ne faire certaines choses je vais le faire moi et puis c'est tant mieux puis si d'autres le feront par la suite et ben c'est pas c'est pas plus mal aimes-tu les bonnes aux fraises oui j'adore les bonnes aux fraises tu peux présenter ma chaîne car je débute donc je présente la chaîne de pixel c'est aussi clash of clans minecraft ça fait long comme nom mais bon c'est celui-là connais tu lors d'ex gamer et si nous regardes tu ses vidéos oui je connais j'ai pas eu le temps de voir enfin j'ai dû voir une vidéo et j'aimerais bien voir d'autres pour mieux faire une idée mac windows mac salut bfa je voulais te demander quand as-tu découvert clash of clans et comment as-tu découvert question de over bounty je l'ai découvert il y a un peu plus d'un an comme je disais et c'est un collègue qui me l'a présenté c'est ce fameux collègue qui s'appelle nico que je le salue d'ailleurs et qui enfin toutes les addictions au fait que j'ai pu prendre dans ma vie c'est sa faute donc quand il me présenter une série télé je me bouche entièrement un jeu pareil fallait que je finisse et puis voilà celui-là comme il est interminable comme jeu ben je suis encore je suis encore là à vous parler de ça salut bfa j'espère que tu vas bien donc ta question pour la FAQ c'est pourquoi as-tu décidé de t'investir dans ta chaîne youtube et qu'est-ce qui t'en a poussé ou qu'est-ce que pourquoi tes motivations voilà et si au passage je peux me faire un petit dédicace à ma chaîne youtube qui est crazy clash r-soc ce serait super cool allez salut oui merci à toi t'as posé une question donc comme je le disais précédemment ce qui m'a poussé c'est à la fois la lassitude du farming et à la fois le fait que il ya des sujets que j'avais en tête que je voulais traiter et qui ne sont pas traités par les youtubeurs fr ces choses des contenus qu'on peut trouver en us ou enfin en interne de manière générale et voilà donc il n'y a pas de gt de clash il n'y a pas de il n'y a pas de vidéo expliquant le farming il n'y a pas de n'y a pas d'analyse détaillée sur l'intelligence artificielle des troupes des je sais pas moi les les jonctions décalées des murs des choses comme ça et j'ai envie de traiter ces sujets donc on va y venir dès la rentrée et puis aussi des des projets fun comme une guerre pour tous et des choses comme ça hey papy c'est le singe je suis avec quelqu'un c'est tv bien sûr donc l'enregistrement audio que tu nous avais demandé pour ta faq on s'est dit on va être un peu plus original on va le faire à deux donc une question chacun moi ma question c'est pourquoi tu as commencé youtube dans quel intérêt si c'était pour t'éclater ou plutôt dans un intérêt spécial et la question de tv bah je sais pas bah quant à moi ce sera quel est ta compo favori ok ok donc voilà papy un tir au papy bye papy bfa salut les amis ça me fait très plaisir que vous me posez ces questions que par audio parce qu'on vous entend donc vous avez reconnu bono freeze et tv et bah bono cette question elle a été posée bah t'es le troisième à la poser parce que voilà je t'ai mis en troisième position je t'ai pas fait exprès j'ai pris les questions à droite à gauche j'ai pas fait le tri avant du coup ça passe comme ça donc pourquoi je décide de aller sur youtube je le répète en fait c'est tout simplement pour te piquer tous tes abonnés et que tu disparaisses de youtube non non pas du tout pas du tout c'est pour faire c'est pour faire le pitre comme d'habitude et puis pour voilà pour t'appeler jean jean bono et tv bonne question quelle est ma compo favorite alors j'en ai deux j'en ai une pour le farm qui est plutôt géant casse-briques barbare archer gobelin et j'en ai une pour les guerres de clan où les attaques au level et c'est maintenant avant c'était le go oui oui donc golem sorcier sorcière et maintenant depuis la mâche c'est le gowip golem pk sorcier et je dose je ne dis plus de bêtises de golem 5 pk 8 sorciers plus plus quelques-uns dans le château de clan et 10 casse-briques voilà question de mika the dream killer 06 je le salue et je le remercie parce que j'ai toujours pas eu le temps de placer un remerciement particulier à mikaël parce que c'est grâce à lui que j'arrive à correctement enregistrer mon audio en même temps que les gameplay quand je fais les deux en un avec display recorder voilà il ya un bug il m'a expliqué comment le contourner donc si d'autres personnes d'ailleurs rencontrent ce problème que vous n'entendez pas le son alors que vous l'avez bien paramétré dans esprit recorder ben faites le moi savoir je vous répéterai ce qu'il m'a expliqué ça marche très bien que penses tu des autres youtubeurs connus entre guillemets un peu plus de 1000 abos de la communauté francophone de clash of clans ben j'en pense que c'est une grande famille très soudée et que il ya une solidarité assez impressionnante en fait et c'est assez rare de voir ça en général c'est plutôt chacun pour sa tronche dans des milieux pas enfin plus ou moins similaire dans d'autres activités et là je suis été très surpris de voir vraiment ce côté chaleureux et très soudé de chacun et de partage et d'entraide voilà donc je pense beaucoup de bien de ces clasheurs français et voilà puis après leur chaîne ça dépend il est contenu que je regarde fréquemment d'autres pas trop gros mais en tout cas humainement tous vraiment la grande majorité top question de erwan brodick salut bfa comptes tu pour faire des vidéos avec lord val oui oui je compte refaire des vidéos dès la rentrée la rubrique expert la série expert ça sera avec lui comme je le disais avant il me semble donc oui oui c'est prévu ça fait ça fait longtemps enfin c'est une personne que je connais depuis très longtemps et on a énormément d'atomes crochus lui et moi ensemble on a des on évolue ensemble sur plein de sujets dans le sein en farm et de la même manière à peu près donc on s'entend très très bien et c'est quelqu'un qui a d'énormes qualités tant dans le jeu que d'analyse que de rédactionnelle que de la qualité de ses tutos que même c'est un graphiste parce que c'est lui qui m'a fait ma bannière mais les logos et tout ça donc c'est que ça quelqu'un que j'apprécie particulièrement question de vart combert je suis hdv8 et j'ai eu mes canons tda tatata tatata tout un tas de choses est ce que je dois passer à hdv9 il est en train de passer à hdv9 ce qu'il a bien fait moi personnellement je préfère tout m'axer avant donc un niveau hdv8 tout 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 les murs le labo à fond le roi 10 à profiter au maximum de ces petits hdv où on forme assez facilement rapidement parce que c'est du temps gagné sur le long terme voilà comment as-tu découvert ses haussées ça j'ai répondu j'y joue depuis 13 mois est ce que je gagne de l'argent grâce à mes vidéos non si oui gagne du combien bas zéro merci de répondre tatata tatata ok une autre question bfa bolognaise frites andalouse alors c'est une question ça un pfa frites en bolognaise frites andalouse non bonofreeze amateur quels sont tes futurs projets j'y ai répondu pourrais tu nous faire une vidéo super bien expliqué sur le low farming oui c'est prévu c'est prévu depuis un an un peu moins d'un peu un peu moins d'un an parce que depuis que je me suis mis il faut absolument que je l'explique en état mais j'ai toujours eu la flemme et comme je disais des problèmes logistiques pour pouvoir bien le réaliser mais maintenant c'est bon je vais prendre le temps et je vais le faire en détail beaucoup de choses à dire sur le sujet donc pour ceux qui veulent étudier en profondeur oui je ferai une vidéo là dessus et c'est mon sujet de prédilection donc j'y tiens beaucoup j'y suis passé cinq mois dans cette zone là donc voilà j'ai une grosse expérience sur le sujet titou clash of clan fr bfa si ça te dit vient faire un tour sur ma chaîne écoute à l'occasion vas-tu faire un clan abonné alors voilà ça c'est une question qui va revenir plusieurs fois me semble-t-il en tout cas si c'est pas ici je l'ai vu ailleurs bah écoutez oui on va en faire un on va commencer par faire un clan bfa coaching je pense et je pense que c'est dans ce plan là que vous poserez aussi enfin quand je vais faire mes coach en mon coaching en solo je le ferai bien un clan et ça sera celui ci je viendrai visiter il faudra par contre qu'il y ait des volontaires de assez fiables pour maintenir ce plan quand je n'y suis pas pour pas que ça soit le souk et sinon j'irai régulièrement dans ce clan vous poserez vos questions par rapport à vos objectifs de farm voilà ce sera dédié aux farms particulièrement éventuellement de guerre de clan mais je préfère faire un autre plan pour ça et puis voilà j'y répondrai puis en sous forme de vidéo parce qu'il peut y avoir du game du review de gameplay dont vous pourrez partager des gameplay me dire voilà ce que j'en pense comment j'aurais fait si bon voilà ça se trouve vous faites mieux que moi mais bon au moins vous aurez mon avis salut à toi bfa et à tous tes abonnés qui regardent cette faq tout d'abord un énorme bravo à toi pour tes 2000 abonnés à l'heure où cette vidéo sera mise en ligne donc je suis sûr que tu iras encore loin si tes vidéos ne baissent pas en qualité alors pour la question car c'est quand même une faq je vais te demander qu'est ce que à ton avis super celle pourrait mettre en place pour améliorer les guerres de clan voilà c'est tout pour moi encore bravo et à bientôt salut team drums je sais pas si tout le monde l'a reconnu en tout cas ça me fait très plaisir que tu participes à ma faq très bonne question qu'est ce que peut faire super celle pour améliorer donc les guerres de clan ben déjà faire en sorte que on n'ait pas besoin de kicker les gens ou qu'ils partent pour ceux qui ne participent pas dans le clan à une guerre qu'on puisse avoir un moyen de sélectionner les participants enfin quelque chose de voilà qui permettent de bien gérer les participants en guerre ensuite ensuite moi j'ai envie en fait d'élargir la question pas la limiter à la guerre de clan qu'est ce que pourrait faire super celle pour améliorer encore une fois tout ce côté fun et et voilà social challenge etc autour du jeu j'ai vu des choses comme je disais avant sur samouraï siège j'ai des notions de tournoi je pense que moi j'aimerais beaucoup vous rapparaître cette notion là donc ça serait par exemple d'avoir une salle voilà on rentre par exemple il ya un matchmaking donc sur les sur les guerres de clan on va retrouver un adversaire qui est similaire en niveau à notre niveau à nous donc on pourrait très bien un joueur pourrait très bien se retrouver dans une salle avec d'autres joueurs du même niveau donc un hdv 10 qui rencontre d'autres hdv 10 avec les mêmes troupes et c'est à peu près quoi et donc il serait dans une salle je sais pas 40 personnes et puis chacun s'affrontent mutuellement et c'est les je sais pas moi les trois premiers qui ou les cinq premiers qui ont le plus d'étoiles dans cette bataille dans l'ensemble de ces batailles qui se retrouvent qualifiés pour un deuxième salle de tournoi jusqu'à arriver en finale et puis il y aura un pognobe avec des récompenses en gem ou je sais pas moi ou en butin enfin ce qu'ils veulent et je trouve voilà augmenter encore le niveau de compétitivité en dehors du rush parce que le rush c'est un peu bon il ya le rush 2 il ya le clan puis il ya le solo mais c'est je trouve que c'est pas c'est pas abouti pour moi ce système là est sympa mais on peut faire mieux et j'attends des améliorations de ce genre à l'avenir et j'aimerais vraiment qu'il se soit pris en compte voilà fin de la première partie de cette faq elle risque d'être un peu longue j'ai pas voulu j'ai pas voulu faire une sélection en fait des questions donc je laisse passer tout le monde puis il ya encore quelques autres questions en audio donc vraiment il ya des gens qui ont fait l'effort de s'enregistrer donc je vais les faire passer sur la deuxième partie par contre je veux pas vous faire un truc un digest qui dure une heure donc voilà là ça doit faire dans les 25 30 minutes max ce que je m'étais fixé donc merci encore d'avoir participé et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette faq et bien sûr sur les autres séries qui devrait arriver encore sélectionner entamé donc le jt le mes aventures donc je vous prépare un troisième troisième épisode assez intéressant également et voilà je vous tiens au courant également de la préparation du clan abonné coaching voilà merci à tous et à très bientôt et à très bientôt